Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser l'application Mon Job en Savoie proposée par le département de la Savoie et l'agence économique régionale de Savoie. Vous voyez que sur l'écran j'ai une application qui est déjà installée. Alors si ça vous intéresse de faire comme moi, vous avez tout simplement sur votre navigateur vous voyez trois petits points qui sont en haut et quand vous cliquez dessus vous faites ajouter à l'écran d'accueil ce qui va vous ajouter cette icône directement sur votre téléphone chaque fois que vous allez avoir besoin de l'utiliser. Voilà pour la petite astuce. Concernant donc Mon Job en Savoie, c'est une job board qui je vous l'ai dit est à l'initiative du département et qui va vous permettre de façon très très simple d'aller recenser l'ensemble des offres d'emploi qui vous intéressent. Donc ici ont été réunis des agrégateurs. Donc des agrégateurs ce sont des outils qui vous permettent d'accéder à un certain nombre d'offres. Le premier de ces agrégateurs qui est un agrégateur fait dans le cadre du plan France Relance, un jeune une solution, vous permettra de trouver des offres d'emploi soit en CDI, soit des contrats d'apprentissage, etc. Donc très simplement vous cliquez sur contrat d'apprentissage par exemple en Savoie et le système va vous ouvrir, donc vous présélectionnez directement sur la plateforme les contrats. Vous voyez que sur un smartphone, c'est pas si évident que ça que de faire des présélections d'informations ici. Ce faisant, vous allez pouvoir directement avoir ici Savoie et contrat d'apprentissage. Si vous voulez ajouter votre domaine professionnel, parce que vous êtes plutôt dans les achats là, le bâtiment ou le commerce, vous pouvez bien sûr le faire en rajoutant le domaine pour filtrer sur les 447 offres. On est repassé à 156 offres d'emploi. Donc vous voyez qu'ici, on va pouvoir accéder à ces éléments d'information directement. Si je reviens en arrière, je reviens donc sur la plateforme, je vais comme ça pouvoir continuer cette même recherche sur d'autres agrégateurs. Google for Job, très intéressant puisqu'il a été mis en place il y a un an par Google et il s'affiche comme un agrégateur très utilisé aujourd'hui par les jeunes sur leur téléphone. Donc pareil, si je mets contrat d'apprentissage en Savoie, pour regarder cette ligne directive dans ma présentation, je vais avoir ici une vue de la plupart des contrats d'apprentissage. Vous voyez ici en haut écrit contrat d'apprentissage en Savoie. Par contre, je peux également rajouter un métier à l'intérieur du champ de recherche pour filtrer de nouveau. Je peux également depuis mon téléphone avec mon compte Android enregistrer depuis directement les offres. Il me suffit ici de cliquer sur la petite étiquette et ça va, comme vous le voyez à mon écran, enregistrer mon offre pour que j'y réponde. Je peux également me faire une alerte pour garder cet enregistrement lorsque j'aurai par exemple présélectionné une activité. Je peux également chercher par catégorie, mais je peux également rajouter les catégories d'informations et puis je peux également rajouter des lieux. Ici, on voit que la recherche est basée sur 2 km. Je peux faire sur 10 km, je peux faire sur 25 km, etc. Donc ça, c'est ce qui est plutôt intéressant dans la recherche des offres d'emploi. Je reviens sur les autres agrégateurs. Je vais faire grâce de tous les autres agrégateurs, mais globalement, ça fonctionne de la même manière. Une fois qu'on a vu qu'il y avait des offres d'emploi, vous allez bien comprendre que pour y répondre, il va falloir être en capacité d'avoir des CV qui sont déjà en ligne pour répondre rapidement. C'est ce que vous avez présenté sur la plateforme. Donc vous avez à la fois une CV Tech et une Profil Tech. La CV Tech, vous connaissez, c'est un endroit où on va retrouver des CV. Et c'est principalement des CV qui peuvent être sourcés, c'est-à-dire recherchés par des employeurs. Donc nous, vous invitons fortement à être présents sur ces différentes CV Tech, celle de DoDoDoBus qui est gratuite, qui vous permet d'avoir un assez joli CV en ligne. Pareil sur Nos Talents de nos Emplois, qu'on met en NTNE, Nos Talents de nos Emplois, qui est un job board de la région et qui est gratuit aussi pour les employeurs. JobBeJoba, qui est assez intéressant, qui vous permet aussi d'avoir une réflexion en mettant votre CV sur des pistes professionnelles auxquelles vous n'auriez pas pensé. Également Pôle Emploi, un indispensable, énormément d'offres d'emploi se trouve sur Pôle Emploi. Donc n'hésitez pas à mettre votre CV en ligne. Déposez votre CV sur Indeed, agrégateur très utilisé, je vous l'ai dit, par les ressources humaines. Et puis pour ceux qui sont plus orientés sur l'industrie, n'hésitez pas à le mettre aussi sur le site de l'Industrie Recruite. Pour la partie Profil Tech, ce sont l'avantage pour des jeunes, très jeunes qui ont très peu d'expérience. C'est l'occasion pour vous de pouvoir utiliser ces outils et vous présenter un petit peu autrement. Donc nous avons des outils comme Prismo qui vont vous permettre de faire des tests de personnalité, Warme qui vont vous permettre de répondre à quelques questions, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous intéresse, etc. De façon à valoriser d'abord, vous valoriser en tant qu'individu avant de parler d'expérience. Et puis gardez en tête que des solutions comme LinkedIn vont également, avec un petit résumé, vous permettent de vous présenter sans avoir besoin forcément de remplir la partie expérience. Voilà, n'oubliez pas que vous avez des espaces découvertes avec des playlists qui vous sont proposées. Pour ce faire, notamment sur la compréhension des outils pour déposer vos CV, vous avez ici une playlist, vous cliquez sur tout regarder, et vous allez avoir directement accès à la playlist. Ici, voilà, on voit ici le tutoriel pour « Je ne suis pas un CV », super solution qui vous permet de parler de vous et de trouver éventuellement des pistes professionnelles sans forcément avoir beaucoup d'expérience. Les tutos du Fab RH, des tutos sur LinkedIn, sur le Prisme, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à les parcourir, c'est plutôt bien fait. Vous avez également en dessous des sites qui proposent des jobs en freelance. Donc vous êtes un jeune étudiant, vous avez besoin de vous faire un peu d'argent, il y a pas mal de sites pas forcément connus qui vous permettent d'avoir un petit revenu d'appoint. Faites le tour, regardez si c'est pertinent ou pas. Et puis bien sûr des applications, si vous avez de la place sur votre smartphone, qui vous permettent d'avancer tranquillement et de faire votre recherche sur ces différentes applications. Toujours le petit sondage à la fin pour savoir justement quelle est l'application ou le job board que vous utilisez et que vous trouvez le plus pratique, c'est hyper intéressant pour nous. Ça nous permet notamment de faire remonter en page d'accueil pour savoir quel est l'agrégateur qu'on va mettre prioritairement. Pour les recruteurs, nous avons mis à disposition des job boards dessus. Et puis bien entendu, ce qui est important, c'est d'être au courant des initiatives autour des job dating. Et c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir comme job dating en sa voie. Donc le mieux, c'est éventuellement de vous abonner à un agenda qu'on vous met à disposition. Il suffit de faire soit voir l'agenda pour voir les événements déjà en cours, soit vous abonner à l'agenda et à ce moment-là, ça va vous ouvrir votre navigateur Chrome, l'agenda de Google si vous êtes sur Google. Et puis derrière, vous faites ajouter à votre agenda pour retrouver ces événements directement sur votre téléphone. Nous vous invitons vraiment à faire cette manipulation. Ici, quand on a des informations sur des jobs en cours, on vous les met aussi directement sur la plateforme. Vous avez par exemple ici, mais ça va être bientôt terminé, une présentation ou un job dating organisé par le Medef et Lidl pour présenter les différents services et métiers, ouverts aux jeunes évidemment. Le club des entreprises également qui propose pas mal de choses pour les étudiants de Savoie-Mont-Blanc. Et enfin, des initiatives locales ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui vont vous permettre de compléter un petit peu les informations que vous avez mis ici. Donc si vous cliquez sur voir toutes les initiatives pour les jeunes, n'hésitez pas, soyez curieux, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui sont proposés par ces partenaires. WISB est un incontournable sur la partie emploi des jeunes, vous avez des superbes outils, notamment des simulateurs d'aide financière, un lien vers un code de la route extrêmement accessible et facile pour vous. Bien sûr, des événements de job dating, alors ils sont organisés sur toute la France, donc il faut vraiment en profiter. Peut-être que vous êtes mobile, peut-être que vous avez le souhait d'aller visiter une autre ville. C'est des e-événements, donc vous pouvez les faire même en étant en Savoie. Et puis si vous êtes pris ou intéressé, à vous de voir si ça vous intéresse de faire votre première aventure dans une autre ville. Vous avez également Jeunes d'Avenir, qui est un challenge qui va durer un mois sur la période d'avril à mai, fait en partenariat avec France Bleu et l'AEF. Je vous invite à aller voir un petit peu leurs solutions. Vous avez Useful également, qui propose une plateforme en cours de développement, en tout cas, qui existe depuis un moment, mais qui est peu connue en Savoie, mais qui est prometteuse. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir les offres. On vous a mis ici en alternance en Savoie. Et sinon, si vous cliquez sur Je recherche un métier, vous allez être envoyé directement pour vous inscrire. Enfin, vous avez la page Facebook Job étudiant Chambéry, plus de 4000 personnes présentes, et qui est animée par des personnes qui travaillent à Questudy. Une application très sympa, d'ailleurs, que vous connaissez peut-être déjà, et qui alimente la plupart des jobs étudiants. Et puis, c'est vraiment un groupe assez large, qui est maintenant alimenté par énormément de personnes. Et puis, pour ceux qui sont plus jeunes, un outil pour faire les stages découvertes, pas toujours facile à trouver quand on est en troisième, lycéen, etc. Donc, vraiment aussi très intéressant en termes de partenariat. On a fait le tour un petit peu de ce que vous allez pouvoir faire sur cette plateforme. On rappelle ici, dans le détail, la partie identité numérique dont j'ai déjà parlé. Prismo, Warrior Me, je le dis toujours très mal. Et puis ici, on vous a mis un lien vers des vidéos LinkedIn, qui vous permettent de construire proprement votre profil. Vous avez également des outils d'aide à l'orientation. Alors, un petit mot sur GPS des carrières, que vous trouvez également dans l'Emploi Store. GPS des carrières vous permet, en mettant simplement votre dernier intitulé, diplôme, etc., d'avoir une réflexion, des pistes professionnelles à engager où possible. Et un système également de réseautage, puisque vous vous êtes renvoyé vers des profils professionnels ayant un parcours similaire au vôtre, et également aux offres d'emploi. Donc, c'est vraiment un outil intéressant. Si vous ne l'avez jamais testé, je vous invite à le faire. Un outil également sympa à faire qui s'appelle Marco, et qui permet en 10 minutes de vous faire une idée de vos valeurs et motivations. Pas toujours évident à expliquer lorsque vous êtes lors de votre premier entretien. On manque des fois de vocabulaire. Je vous invite à le faire. Et pareil pour mon Kitai, dans cette même optique. Vous avez également des playlists très intéressantes, celles de Faberage, que nous alimentons sur cette partie identité numérique et usage du smartphone. Des vidéos très sympas réalisées par Pôle emploi, notamment sur différentes actions à faire, lettres de motivation, courrier, etc. Et des playlists également réalisées par des jeunes sur la partie stage et autres. Regardez, si je clique ici, je vais être envoyé sur cette playlist. Et on va retrouver des thématiques comme rédiger mon rapport de stage, mon premier CV, découvrir le secteur du BTP, réussir ma lettre de motivation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est fait par des jeunes, avec des très bonnes pratiques ou remarques. Donc je vous invite fortement à aller voir. N'oubliez pas à la fin de voter sur les job boards que vous avez préférés. Ça nous permet d'organiser un peu mieux les informations au regard de ce sondage. Voilà, et pour terminer, n'oubliez pas aussi le menu à gauche qui vous permet d'accéder différemment à l'agenda, au forum, aux aides financières que vous pouvez avoir, au salaire brut et net. Alors, petit outil très sympa quand on a toujours du mal à se positionner en termes de ça fait combien en net, ça fait combien en brut. Vous cliquez dessus et ça vous permettra de le retrouver rapidement. Voilà, on a fait le tour sur l'usage de la plateforme. On vous invite à la découvrir par vous-même. Bonne navigation et à bientôt.